Hello, c'est Gilles Penault ici, accoucheur de souffle, accoucheur de voix et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un sujet important et je vais vous livrer la vraie raison pour laquelle vous n'aimez pas votre voix si c'est le cas. Vous êtes très nombreux à m'écrire, à me laisser des commentaires sur le site ou à m'envoyer des emails en me disant je n'aime pas ma voix ou encore je ne supporte pas de m'entendre enregistrer, c'est insoutenable pour moi ou encore quelque chose comme ma voix ne me ressemble pas, elle ne me semble pas refléter qui je suis à l'intérieur et vous avez bien raison et je vais vous livrer là la vraie raison pour laquelle vous n'aimez pas votre voix. Alors, il y a une raison qui est souvent donnée, elle est intéressante mais pour moi elle n'est pas suffisante et cette raison je vous la livre pour ce qu'elle est, je n'y suis pas opposé, c'est simplement la chose suivante, lorsque vous parlez, lorsque vous entendez, vous avez deux écoutes. Il y a une écoute aérienne, vous entendez le son de votre voix à travers l'espace aérien et le retour que vous avez dans votre oreille. Mais vous avez également une écoute intérieure, c'est-à-dire que la transmission osseuse et puis la résonance intérieure interpellent et met en route directement l'oreille. Donc, il y a là un décalage entre évidemment ce que vous entendez de l'intérieur et ce que vous entendez de l'extérieur. Donc, lorsque vous entendez votre voix enregistrée, vous n'avez plus que la perception extérieure aérienne et c'est ça qui est troublant. Mais encore une fois, pour moi cela n'explique pas entièrement la raison pour laquelle vous n'aimez pas votre voix. Et la raison en réalité, c'est que votre voix aujourd'hui, pour la grande majorité d'entre nous, notre voix ne reflète pas notre âme, ne reflète pas notre cœur, mais notre voix est le reflet de notre construction égotique, de la façon dont nous sommes construits, pour passer au travers de ce qu'on avait à passer, c'est-à-dire notre éducation, nos parents, nos éducateurs, professeurs, enseignants, nous, nous, j'en passe et des meilleurs, éducateurs sportifs. Et donc, nous sommes construits en grande partie par rapport aux attentes d'une culture, d'une société et de nos éducateurs envers nous. Et il a fallu traverser des épreuves que nous ne traversons pas tous avec le même bonheur. Pour certains, certains, assez peu nombreux vont sortir de l'enfance et de l'adolescence en possession de leur voix et donc très proches d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui sortent de cette période de manière assez équilibrée. On sait que de toute façon, la fin de l'adolescence est une période difficile, mais le début de l'âge adulte, l'énergie est là et les choses se passent assez bien. On est quand même rattrapé un peu plus tard, vers l'âge de 27-28 ans. C'est là que se cristallisent beaucoup de choses. Mais pour d'autres, effectivement, cette sortie de l'enfance et de l'adolescence, cette sortie de cette période de programmation, parce qu'il faut bien appeler les choses pour ce qu'elles sont, notre voix est très éloignée de ce qu'elle pourrait être. Les tensions, alors plusieurs raisons, des tensions psychiques évidemment et des tensions physiques, corporelles. On sait très bien qu'on refoule dans l'inconscient tout ce qu'on ne peut pas vivre dans l'instant, les petits, les grands drames, les douleurs. Ça n'a pas besoin d'être... Ce n'est pas causette, on n'a pas besoin de vivre les misérables pour avoir été impactés par ce genre de choses, des petites déceptions ou des grandes déceptions pour les petits êtres que nous sommes sensibles, qui parfois paraissent totalement inimportantes à nos parents, à nos éducateurs. Donc, on sait qu'on refoule dans l'inconscient ce qu'on ne peut pas vivre là, dans l'immédiat, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on refoule, on engramme aussi ces choses-là, ces impacts émotionnels dans le corps. Et très souvent, très très souvent, évidemment, dans les zones liées à l'affonation, c'est-à-dire la cage thoracique, le diaphragme, les clavicules, le larynx, les cervicales, et puis il y a toutes les tensions liées à la fermeture des chaînes musculaires, à l'enchaînement musculaire qui se répercute évidemment sur l'affonation. Le résultat, c'est que notre voix s'est resserrée, tendue, fermée, et lorsque nous l'entendons, eh bien, elle ne nous paraît pas juste. Elle nous paraît fausse, puisqu'effectivement, ça n'est pas nous, c'est le résultat de notre construction, la façon dont nous nous sommes construits. Mais ça n'est pas notre âme, ça n'est pas notre cœur, c'est quelque chose de totalement différent. Donc nous nous sommes fabriqués au travers de nos expériences, la culture, l'éducation, les attentes de nos éducateurs, l'esprit de compétition, très tôt à l'école, moi je me rappelle, il y a quelques années, mon fils de 3 ans revient de l'école et me dit, papa, on a joué à qui compte le plus loin, le plus vite, à 3 ans, vous vous rendez compte ? Il y a une compétition, il était désespéré, parce qu'il s'était arrêté, je crois, à 4 ou 5, alors que d'autres étaient allés beaucoup plus loin. Voilà, je parle de ce genre de choses qui déjà viennent affecter les enfants. Donc notre voie actuelle, notre voie d'aujourd'hui est donc le reflet de nos expériences, de nos traumatismes, de nos déceptions, de nos peurs, et oui, de nos peurs, de nos angoisses, de tout ça. Et notre voie dénonce aussi finalement plusieurs choses. Elle dénonce nos attitudes face à la vie, des attitudes outrageusement actives, des attitudes de notre lâcheté, notre paresse, ou alors notre nature très volontaire, voire envahissante pour certains, puisque ça prend toutes les formes évidemment, notre excès de volonté, notre besoin de contrôler notre environnement et les êtres qui nous sont proches, voire nos collègues ou les membres des associations, de nos chorales, etc. Bref, vous voyez sûrement de quoi je parle, pour ceux qui sont concernés. Et donc notre voie dénonce tout cela. Il est avec une oreille entraînée, comme l'ostéopathe voit un corps, et un professeur de chant aussi, comme autant l'ostéopathe voit un corps et voit immédiatement beaucoup de choses, un professeur de chant, un professeur de souffle ou de voix, entend une voix et sait déjà énormément de choses sur le psychique de cette personne, l'énergie de cette personne. Alors quel est le chemin en fait ? Comment peut-on aller vers sa vraie voix qui ne soit pas donc cette voix programmée ? Puisque l'acte fondatoire est une programmation. En réalité nous sommes des êtres programmés, nous sommes des espèces de robots, d'ordinateurs, appelez ça comme vous voulez, mais nous avons mis en place des réponses à ce que nous offrait la vie très tôt et nous perpétuons ces réponses de manière totalement inconsciente tout au long de notre schéma de vie, à moins de s'engager dans un chemin de conscience, de découverte de soi. Et c'est en cela, j'entends souvent dire, cette maxime, trouver sa voix, c'est trouver sa voix, avec un jeu de mots sur voix V-O-X, voix V-O-U-E. Oui, mais pourquoi cela ? Eh bien parce que faire ce chemin vocal, c'est-à-dire se rapprocher de soi, aller à la découverte de soi, comprendre ces mécanismes, c'est effectivement trouver sa voix, c'est se rapprocher de soi. Alors, sans brûler les étapes, il y a plusieurs formes de s'engager dans ce chemin. Vous pouvez prendre, à la recherche de votre voix, le chemin de la technique vocale. Et j'ai moi-même enseigné la technique vocale pendant les 15 premières années de mon métier d'enseignant de la voix. Et c'est une voix qui est intéressante, parce qu'elle va quand même vous demander de vous rapprocher de votre corps, elle va quand même vous demander de vous rapprocher de vous-même. Mais l'écueil, c'est que bien souvent, dans la technique vocale, on va essayer de faire correspondre sa voix, coller sa voix avec l'esthétique du style qu'on veut chanter. Si vous chantez de la variété française, vous allez chercher à reproduire cette esthétique. Si vous chantez de l'opéra, vous allez vous coller sur l'esthétique les canons des voix, des grandes voix lyriques. Si vous chantez des musiques du monde, c'est la même chose. Si vous chantez du gospel, vous allez essayer d'avoir cette grosse voix de noir qui est un cliché, encore une fois. Bref, la technique vocale à cela d'embêtant, c'est qu'elle accorde dans un premier temps trop de place à l'esthétique. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas en compte l'instrument pour ce qu'il est. Et qu'est-ce que c'est que l'instrument voix ? C'est cette merveilleuse chose qu'on appelle le corps humain et duquel nous nous sommes tellement éloignés de nos autres occidentaux. On nous a également programmés à ne pas tenir compte de notre corps, à ne pas l'écouter, à ne pas le respecter, à ne pas prendre en compte ses messages. Pensez au petit enfant qui se cogne et qui pleure, on lui dit « Mais non, t'as pas mal, mais c'est rien, t'as pas mal. » « Mais aussi, il a mal, bien sûr qu'il a mal. » Alors, ce qui serait plus juste serait de lui dire « Ok, tu as mal, mais tu peux prendre un peu de distance avec ça. » Mais ce n'est pas ce qu'on dit en général. On dit « Mais non, t'as pas mal, c'est rien. » Donc, l'enfant, et ce schéma se répète, et puis bon, je prends quelque chose de très cliché là, mais ce schéma se répète tout au long de l'enfance et le petit homme, petit à petit, apprend à ne pas faire confiance à son ressenti. Puisque les grandes personnes disent que ce n'est pas vrai, alors ce n'est pas vrai. Donc, la société nous éduque à ne pas prendre en compte notre corps, y compris dans le sport, dans le sport où il faut obtenir des résultats, où il faut faire une performance. Moi, je cours le matin régulièrement et je croise énormément de gens qui se font énormément de mal avec la course à pied. Ils sont dans une grande tension dans tout le haut du corps, dans les lombaires. Et en général, plus les gens essayent d'avoir du style, et pire c'est. Donc, on ne prend pas, dans la technique vocale, on ne prend peu en compte l'instrument. Si votre instrument est pincé, imaginez, vous voulez vous mettre à la trompette, mais vous avez un instrument qui est pincé, le tube est tordu, le tube est pincé à certains endroits, les pistons ne coulissent pas bien, qu'est-ce que vous allez obtenir ? Vous n'allez pas obtenir un bon résultat. Eh bien, c'est la même chose pour la voix et le chant. Il faut d'abord mettre cet instrument en ordre de marche. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire libérer les tensions, dans un premier temps, déjà, qui viennent enfermer, serrer, pincer ce tube, le tube vocal, et qui viennent l'empêcher de fonctionner, empêcher le souffle et la respiration de fonctionner. Vous êtes nombreux aussi à me dire, j'ai le souffle très court, je ne finis pas mes phrases, ou je ne sais pas comment respirer. Mais on ne peut pas apprendre à respirer, on peut juste libérer cet instrument. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc ça, c'est une voix, la voix de la technique vocale. Et pour les gros bébés qui sont sortis de l'enfance et de l'adolescence en possession de leur instrument, ça marche, ça fonctionne, et c'est extraordinaire. Mais je présume que si vous regardez cette vidéo, ça n'est peut-être pas votre cas, comme ça n'était pas le cas pour moi. L'autre voie possible, c'est, je dirais, ce que j'appelle le chemin du chercheur. Le chemin de la personne qui est curieuse, qui essaye de rassembler les éléments, qui cherche en autonomie, qui se pose de vraies questions, qui refuse les solutions toutes faites. Nous sommes éduqués, programmés encore à petit A, petit B, petit C, égale résultat. Dans l'humain, il n'y a pas de recette miracle. Et là, nous sommes dans l'humain, dans le corps humain. Donc des gens qui vont chercher, qui vont être aventureux, qui vont vraiment faire ce chemin aussi d'écoute d'eux-mêmes. Donc ce chemin, c'est un chemin de transformation, c'est un chemin aussi qui demande de la présence, qui demande de la conscience, qui demande de la vigilance et de la discipline. Vous ne pouvez pas réparer le moteur de votre voiture, ou votre robot mixeur, ou n'importe quel autre objet technique, si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas comment fonctionne cet objet. Comment les bases de la mécanique, si vous cessez votre voiture ? Vous allez mettre la voiture en panne, si vous commencez à trifouiller dans le moteur. C'est un peu le problème de la technique vocale. On va dire, c'est toute faite, fais ceci, fais cela, élargis les côtes, ouvre la cage thoracique, soulève ton voile du palais, j'en passe, fais descendre ton larynx, j'en passe et des meilleurs. Si vous commencez à trifouiller dans le moteur, sans connaître le mode d'emploi, sans le connaître, sans comprendre comment ça fonctionne, alors vous allez au-devant de grandes difficultés. Et on me le dit souvent, on me dit, les premiers temps, les premières semaines, les premiers mois, parfois les premières années, la technique vocale, ça a été fantastique, ma voix est devenue plus forte, plus puissante, j'ai pu avoir un peu plus de longueur, d'ambitus, mais au bout d'un moment, ça plafonne et on n'avance plus. Si vous êtes dans ce cas-là, il est temps de vous intéresser à l'instrument. Alors, dans ce chemin du chercheur, il y a deux étapes. Il faut d'abord réaliser quelques déblocages. Ça, c'est ce qu'on fait dans les stages. Vous venez, je travaille avec vous, moi ou d'autres, et on débloque, on fait lâcher les tensions qui viennent freiner. C'est une première étape. Mais si vous retournez chez vous et que vous ne changez rien dans votre manière d'être, dans votre énergie, dans votre manière d'aborder l'action, dans votre manière de faire les choses, à votre avis, que va-t-il se passer ? Les tensions vont se réinstaller. Et c'est là que la conscience devient importante. Frédéric Mathias Alexander, qui a créé la méthode Alexander, avait cette parole que je trouve vraiment très juste. Lui, il parlait de l'usage de soi. Quel usage faisons-nous de nous-mêmes au quotidien, chaque jour, du moment où nous nous levons et jusqu'au moment où nous allons nous coucher ? Lorsque nous marchons dans la rue, lorsque nous courons pour attraper le bus, le train, le métro, lorsque nous faisons la cuisine, lorsque nous faisons l'amour, lorsque nous sommes en train de parler, ou même, assis dans son canapé en train de regarder la télé ou assis derrière son ordinateur, qui est un engin satanique, parce qu'on est totalement happé par cette machine et par ce qu'on est en train d'y réaliser, comment je m'utilise dans tous ces moments-là ? Et quel est mon rapport à l'action ? C'est-à-dire, est-ce que je cherche des résultats ? Est-ce que je veux que ça aille vite ? Est-ce que je suis très attaché ? Est-ce que ça marche ? Quelle est mon énergie ? Parce que c'est dans ces moments-là que vous recréez les tensions. C'est dans ces moments-là, c'est entre psyché et corps, c'est-à-dire entre votre intention, votre psychologie, et ce que vous allez générer dans votre corps, que va s'installer le stress, donc l'attention. Et le seul moyen, c'est les étapes que j'ai décrites, c'est-à-dire prendre conscience. Première étape, prendre conscience, comment je fonctionne, que ce soit dans l'acte vocal, ou que ce soit dans ces moments de la vie de tous les jours. Identifier les moments où je me tends, identifier mes mauvaises postures, identifier mes gestes faux, mes gestes qui créent de la tension. Et ensuite, c'est la capacité d'inhiber ces réponses automatiques que nous avons mis en place très tôt dans notre vie, et de leur dire non. Donc ça, ça demande de la vigilance et de la discipline. C'est un mot qui fâche un peu chez nous autres Français. Mais il n'y a pas d'avancée dans aucun domaine, et encore moins dans le domaine spirituel, si vous n'êtes pas capable d'un petit peu de discipline. En stage, je peux vous aider, débloquer, ouvrir, et vous allez entendre votre voix, vous allez être incroyablement surpris d'entendre cette voix, mais ensuite, la balle est dans votre camp. C'est vous, au quotidien, et je vous donne les clés, c'est à vous de mettre en place cette vigilance, de faire attention à la manière dont vous vous organisez, dont vous faites les choses, votre énergie. Et c'est en cela, c'est en faisant ce chemin de conscience, donc de connaissance de soi, que vous allez accéder à une vraie voix, à votre voix vraie. Mais c'est également, en faisant ce chemin, que vous allez aller à la rencontre d'utilisation juste, d'être capable d'offrir des réponses justes à ce que vous propose la vie, au lieu d'être uniquement en réaction. Quelque chose se passe, il y a un stimulus, des stimuli, vous avez des réactions automatiques, qui est toute prête, préparée, programmée depuis votre plus tendre enfance. Ce chemin, c'est être capable d'identifier ce qui se passe, être capable d'inhiber sa réponse, pour pouvoir offrir d'autres réponses. La plupart de mes stagiaires, un des résultats pratiquement systématiques du passage dans un de mes stages, il est le suivant, les gens, la plupart d'entre vous, témoignent du fait qu'ils ne sont plus perçus de la même manière à l'extérieur. Parce que, ayant réalisé les déblocages, votre énergie a changé. Et comme votre énergie change, ce que les autres vous offrent en réponse à votre énergie, est différent. Donc, la plupart du temps, les gens décrivent des bénéfices, c'est-à-dire des relations apaisées, plus de confiance, plus de calme, des relations plus simples avec l'extérieur. Ça, c'est le premier bénéfice et qui est pratiquement décrit par 98% des participants à mes stages. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle apportera une réflexion importante pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, donnez-moi un petit coup de main. Et d'ailleurs, en dessous de cette vidéo, un petit bouton, pardon, Facebook, aimez, like, ou partagez, encore mieux. Donc, cliquez sur ces boutons, partagez cette vidéo à vos amis, à vos collègues de chorale, à vos amis, à vos connaissances. Aidez-moi à faire connaître ce travail, aidez-moi à diffuser cette information, elle est importante. Vous pouvez aussi me poser des questions tout en bas dans les commentaires, je réponds à vos questions. posez-moi ma question ou simplement laissez-moi un petit mot sympathique. J'étais Gilles Pénaud, accoucheur de souffle, accoucheur de voix, j'étais ravi d'être avec vous pendant un moment et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501